et heureux les copains et heureux tout le monde et du coup on se retrouve pour la seconde partie donc deux autres teams équipe des DGM et relique qui opposera Sheikar et Gagzul en axe en double K et en face on a Furio et Comrade qui est Nubix en américain et soviet je te propose de lancer la partie si t'es prêt 3, 2, 1 lecture 3, 4, 5 on est synchro let's go on est parti du coup encore un double K décidément pourquoi pas je vais peut-être un peu plus agressif les aimabilités en début de partie le GLHF Nubix qui part Comrade pardon qui part sur un T1 j'ai une T1 ça va être intéressant peut-être un sniper on va voir Sheikar qui se dit good luck pour lui-même le motiver le motiver peut-être son coéquipier débarque classique pour les Oka des Volx il n'y a pas grand chose à faire d'autre Sheikar prend directement le Carbu je suis sur la mobe tactique actuellement on va l'éviter à progresser gentiment Mithi me donne une bonne info qu'on n'avait pas forcément dit à la première c'est des GM qui ont choisi la carte et les factions important de savoir qu'ils ont choisi le côté allemand et Raymetal c'est ça c'est ça et Furio les Nubi Bigs se sont adaptés forcément on commence de construire directement des pièces gentilles et les Bichards pour Furio au milieu de la partie les premiers affrontements qui n'ont pas tardé t'as combien là ? un 40 c'est ça ? 41 44 45 46 et on a eu des bataillons disciplinaires de sortie en premier de la part de Nubi Bigs mais on a deux sections d'ingénie et on a une Scootcar en construction on raconte Rokasme pas de Panzerfaust on peut les titiller avec de l'autre côté on a les ch'tournes ouais ils vont être surveillés ok petit combat là par contre s'ils sont au corps à corps avec les boss qu'on a dit ça va pas le faire alors petite info du jeu quand on est à proximité d'un cover qu'il soit collé au cover ou un petit peu plus loin l'effet du green cover s'annule parce qu'il y a trop de proximité entre les deux entrées il faut voir les petits tips de Taitrop ah bah oui excellent les championnières qui vont arriver au corps à corps par rapport aux bataillons qui vont être obligés de back la Scootcar qui est vide qui est là pour un instant par contre alors je pense que comme il a fait double ingé il va y avoir des flammeurs tôt ou tard il arrive à prendre la maison et prend cher quand même attention à s'en sortir ouais ouais s'en sort ouais fallait pas rester plus longtemps bon furio qui a réussi à prendre le côté le plus au nord ou le plus c'est à gauche de la map une shaker qui sort un un raketon pour couvrir la Scootcar on a eu un sniper qui est en formation de la part de Nubix ouais attention quand même les gyns je crois qu'on peut pas de les perdre ouais oula ouais c'est tendu ouais ouais c'en sort je pense qu'il devrait back les autres ingé ça revient sur le champ de bataille du côté de Gagzul ah il va être obligé de back avec les fusillés furio ouais le génie vétain de Nubix qui a été perdu ah il est tombé ouais bah le deuxième ouais beaucoup trop d'attentés ici les... ok celui-là est revenu on a le snap qui va arriver le sniper qui va faire ses premiers kills allez et de 1 Gagzul qui va pouvoir récupérer le côté gauche oh la grenade qui est déjà pré-shot là ok deuxième kill du côté du sniper et ouais comme euh il a fait un rackleton chez K il aura moins d'infanterie pour chasser le sniper hop après ça va Nubix n'a pas non plus euh bah il a qu'une trousse de bataillon hein du coup entre là ce coup de quart les deux ingés dont un qu'il a perdu forcément il a il a moins de force euh de mêlée on va dire de chair incan alors il y a des commandes qui ont été pris l'issue 152 euh le sniper 3 kills mais il va peut-être il passe ouais c'est tombé quand même il y a Nubix qui a pris le mécanisé support avec l'issue 152 fusillé de la garde marquage de véhicule et Gagzul qui nous a pris les Goliath ouais avec euh FH hein ouais à voir à voir à voir ouais il y a des petits avions aussi qui font bobo l'issue 152 c'est pas le même commandant que la partie d'avant hein puisque avant on avait des avec des conscrits réparés des troupes de choc alors T2 posé pour Gagzul euh non Shaker pardon pour moi à proximité de la base enfin dans la base les deux en fait ils sont partis T2 on a pas de T1 de la part des EK double T2 en haut que ça se fight pour le Carbu niveau du Furio et Gagzul attention les grenades sont bien esquivées hein globalement ouais on prend le Carbu du haut quand même la Pharma qui sort Ah on a eu des trous de la garde de sortie par euh Nubi Bix comme WAD on peut pas la sursniper qui est pas bien là ouais très très novi 20 air de la part de Furio une info intéressante Nubi Bix part sur un T2 ah pourquoi pas un peu bizarre parce qu'il pouvait TK sur un T70 aussi rapide on va voir comment va se démerder avec ça le half track qui va pouvoir contrôler le côté gauche il faut vraiment qu'il fasse attention au sniper pour 5 kills Gagzul qui vient de sortir un puma ouais c'est pour la réponse au au half track bon choix je crois ouais je pense aussi kill bien il y a pas mal d'infanterie 7 kills on a chassé la garde qui était dans le bâtiment la bataille est sur le point de commencer la bataille est sur le point de commencer peut-être avoir une petite grenade oui il y a une grenade de la part des fusillés à peut-être faire mal oh ouais la farmature qui a été montée assez haut oui sur le plus tard il a pas daté notre cher furio et en plus il a utilisé ses munitions pour les m1919 puisqu'il a pris soutien de tactique ouais avec les caliops un peu de rocco si je dis pas de bêtises oui t'as de la rocco les p47 les m1919 du coup et les caliops bon choix s'il y a en face des lefh avec les grandes dl2 de numbix il peut être vite détruit pas mal de volts quand même enfin d'infanterie là côté nord ouais il a sorti quatre sections de vox dès le départ et l'at qui est sorti pour furio il y a le mix qui est en projection son petit côté là attention quand même à Sheikar qui revient avec l'infanterie l'at il y a un Stokka un Stokka surpliqué était sorti par le Sheikar par Sheikar ? ah bien vu il se dirige vers le côté à gauche vers le côté gauche UNITÉS DE COMBAT VAUTRE on tient ici on a la tient une cloche plus simple KBK bref la petite mine qui était bien placée à gauche on a un assaut On a eu le tir de Stuka Non il a tapé surtout sur l'haftrack J'écarte qui a opposé par Painlobix Il reprend quand même le Carbu Ça vaut en lui aussi Il prenait le Parbu Il n'y a toujours pas de pharma pour Nubix Non mais il va peut-être utiliser la pharma qui a avancé de Furio Mais j'aime beaucoup le style de Nubix de faire un T1, T2 Je trouve ça assez intelligent Ça lui permet de... Il est sorti qu'un sniper et un bataillon quoi Il est sorti beaucoup de fusillés là, il en a deux Bon la partie est en petite pause, petit temps faible Nubix qui reprend le Carbu qu'il a installé sa petite MG Est-ce que tu crois qu'on va avoir du... du Goliath ? Pourquoi pas, ça peut être à côté du bâtiment Pourquoi pas, il y a moyen Et Sheikar qui l'a pris sous commandant Panthère de commandement Avec les STG qui a en pris en mode Avec les STG qui a en pris en mode Le Bix qui s'insulte tranquillement Ouais, le Bix c'est bien Peut-être une grenade Allez, une grenade Oh, Sheikar C'est bon, il bac avant Ouais, ils ont les deux fuel depuis quelques minutes En espérant que ça soit pas trop préjudiciable aux alliés Parce qu'il est plutôt bien installé aussi Tiens, le snap qui est en train de se faire soigner à la pharma C'est ce que je t'avais dit Ah... C'était bonne chose parce qu'il prenait un petit coup là, à mon avis Il tombait Le Stokka qui tire Sur Nubix Pour le coup Ah oui Ouh, l'AMG qui a failli Ouais Il va passer loin de la correctionnelle aussi là Ouais, ouais, ouais Il a décalé au middle là que c'est le fusil de la garde pour m'aider un peu furieux Ouais, il arrive à... Oh, le jeton peut-être Le jeton peut-être Le jeton peut-être Le jeton peut-être Mais oui, sur Aïe et Metal quand on back un petit peu dans cette zone là Les unités ont tendance à repartir sur la route Au lieu de partir dans cette zone là Faut le savoir C'est quelqu'un qui a installé une petite MG dans le bâtiment On ouvre un peu le middle Il reprend gentiment une tir avec Ketone La mine qui vient de péter Ouais, il y en a une deuxième Si jamais La T qui est pas vue Et qui ne sera pas vue je pense Il y a... Pour les anciens... Les petits Raketons Qui avaient 5 ans Automatiquement Là c'est grâce au Comprom Wix Merci Fripou De rejoindre la Confrérie Merci Spetnaz 11 300 On a des nouveaux Foulos C'est magique ? Bien, bien Il y a... Bien joué, bien joué, bien joué Un petit génie en hip-back Ouais, ouais, les échelons Les échelons Il y a une lance-flamme qui est en train d'allumer la MG à droite De chez Ketonex C'est K Sur Furio, sur la forma peut-être Ouais Exactement Qui n'est pas morte Non Qui a tenu Qui a tenu Et toujours la première On a le... Major du coup qui est sorti pour Furio Qui va pouvoir mettre son point de retraite je pense Ou peut-être le VET Le VET avant Permettra d'avoir une... On a le repos aussi Eric Et si tu savais avec le VET 1 Il y a deux avions qui passent Et bah je ne le savais pas Bah t'en a un qui part de ta base Et un de l'ennemi Et du coup tu survole toute la monte Quand il est VET 1 Faut le VET avant de le mettre en position Intéressant Donc du coup si tu loupes le premier passage Bah tu as l'autre qui vient Tu rends le FH ou un truc comme ça Intéressant Le Puma attention en haut Bah qu'essaye d'avoir le halftrack mais... Ouais ça fait deux tiers qui tire au sol Un troisième On est à 300 points Ah une fois Ah ouais La grenade du Choyo Attention C'était chaud, c'était chaud Qui va y passer C'est normal Shaker qui repart au combat à droite Mais il y a pas grand chose pour l'attendre Il devrait pouvoir récupérer la... à droite On voit que les... Les deux alliés jouent quand même bien ensemble Noobie Bix qui vient épouler Furio quand c'est nécessaire Ils se connaissent Il faut quand même pas mal de game ensemble Ouais je pense Furio il est... C'est pas la première partie Il fallait pas qu'il perde les flammeurs là par contre Ok il est back Et puis voilà du coup ça permet à Noobie Bix De revenir sur son côté Mais en étant sur le flanc Il y a un Sherman qui était sorti de la part de Furio Qu'est ce que... Alors le... Ah intéressant Il y a Gagsune qui a mis son T3 complètement à la base Et complètement complètement Ok Euh... Ah il s'est peut-être dit qu'avec les M1919 c'était le commandant avec les... Ah oui... Les Priest Les Priest ouais Du coup il a préféré pas prendre de risques Un Sherman qui vient de chasser le Puma On l'attend un peu... Un peu désenfoncé là Donc T3 qui est posé au niveau du chul pour... Ton Shekar Il y a un Ray Keaton dans le bâtiment Un petit anti Un petit fight au milieu là Ouais ouais Ouh le Puma Il s'est pris un coup d'AT Il est reparti aussitôt On a un Ray Keaton qui est un anti infantry Un anti-duit plutôt Il a gagné un anti-char Sniper de Noobix qui a quand même 25 kills Actuellement On va mettre 2 J'aime beaucoup le Sniper Soyette Parce qu'on refuse en fin de partie à... Tu peux utiliser vachement la... Le Flair Pour avoir de la vision Si t'es un gros char derrière Est-ce qu'il tient au middle ? Ouais Ça va Ça aurait pu être catastrophique mais ça va Et surtout que le... Le Flair du Sniper tu peux... Quand tu le tires t'entends le premier bruit Et tu bouges en fait Le Flair va quand même y aller Oui Donc c'est limite instantané T'as pas besoin d'attendre la fin de l'animation Petit tips à nouveau La petite mine qui a été posée par Noobix là Au niveau de... Pour les Volks C'est plutôt bien fait hein Ah le T3 par contre qui te protège ce coup-ci Attention génie hein Est-ce que... Et le... Non j'ai... Non pfff... Il a juste réparé Est-ce qu'une catouche a un... Ouais non il va... Il va attendre gentiment le... L'ISU152 je pense Pfff... Il lui manque un... Un petit peu plus d'imprunt Non bah là il est bien je pense Il a un peu plus d'infanterie Oh oui Pas trop besoin d'une catouche On est unité ! Ascertez c'est lui ! D'autant qu'en face bah y'a rien Un AT qu'est-ce qu'il fait avec son AT par contre Un VUX Un AT Il en voulait plus On va dire qu'il en voulait plus Un petit miss click On a qu'un seul unité d'Arcy de côté des alliés, un seul M1, Nobix qui n'a pas fait de morceau du coup. Et on voit le Charmaine à gauche. Il reprend son AT Nobix. Donc on disait les flares, voilà. Ça lui permet de tout voir. Excellent. Il va voir la portée avec la T. Eh oui, il y a le T3 qui est en train de travailler là. Il faut qu'il revienne vite le défendre. Ça risque d'être tendu, il y a une MG qui l'attend, là le T peut se faire plaisir. Il y a une Katyusha. Tu avais bien vu, tu avais bien flairé. Il y a une Katyusha qui était sortie de Nobix. Il y a le Stuka qui tire là. Il n'y a pas de bruit, attention. Ça va. Bien esquivé. Ça n'avait pas à y passer. Attention le T3 quand même de Sheikar qui est très très mal en point. On essaie de le réparer mais... Ah, il y a le M1. Le M1 de Furio qui vient le taper. Mais il tape dessus depuis tout à l'heure. Ok, ok. J'avais que la T. Double Génie Lance Flamme, ça fait mal quand même. Ouais, ouais. Une petite Katyusha. Une Katyusha. Une Katyusha. Allez, on revient pour GagZ la gauche. Yes, yes. Le Sherman qui est du côté de Nobix, il va revenir. Ouais, il faut un peu chasser le Puma là. Qu'est-ce qu'il a c'est ça ? Un Calliope qui a été sorti pour Furio. Ah mais après voilà, la Pharma quoi. Ah bah oui. Pharma qui permet d'être sur le front en permanence et de se recharger. En plus il a le back du Major. Donc là, c'est un peu compliqué. Il est très bien installé Furio. Et n'oublions pas qu'ils n'ont pas de QG de T1. Ouf. Le T3. Ouais, le T3. Qui prend chien. Ouais, 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 ouais. Et on n'a aucun jetons en main. Nuka touche. Oh, le Stuka pardon. C'est-ce qu'il va faire ? Ah, il esquive bien, il esquive bien. Il n'est pas très effectif là-dessus. Il fait des bons moves depuis tout à l'heure Nobix. Et Q-Kill. Je disais, il n'y a aucun jetons en production de la part de Sheikah. Il ne peut pas se poser des kits de son. Il est en pétant quand même aussi. La T3 de Sheikah. Il n'y a aucun jetons en main. On ne peut pas se poser des clés. Il n'y a aucun jetons. Le premier tir de Calliope. Je ne sais pas quel requitan de l'AMG. ou 100 points restant pour les alliés ça descend ils ont les trois les trois étoiles et ne veut même ouais mais voilà et bien tu es là et c'est le surrender a envoyé mal et les alliés pour revient furio qui était quand même bien c'est avec sa ferme sa pharma puis il sortait les calliops et du côté de nous bbx il arrivait juste à avoir l'étoile et donner un coup de main à furio quand c'était nécessaire et il tenait vachement il est parti avec son t1 t2 atmg moi j'aime beaucoup et tu vois avec le sniper qui donne la vision derrière ça te permet pas il l'aille sortir en fin de partie à l'issu 152 ça te donne de la vision aussi pour les pour les athées finalement la garde t'offre une bonne solution d'anti-infanterie et c'est plutôt costaud c'est pas la meilleure mais elle est polyvalente plus les lg les petits chars légers avec leurs compétences là qui permet aussi de ralentir les véhicules même la cadence de tir et le stade qui finit quand même à 32 kg la snipeuse ouais plutôt pas mal on était là on a réussi à le gérer après ils avaient les deux chutes depuis un petit moment aussi et le choix très pertinent de furio sur le m19 19 ça a été acheté très tôt dans la partie et au final je pense que c'était rentable par contre shikar qui a accumulé masse manpo là sur la fin mille de manpo 200 de carburant j'ai bu ça aussi un peu dommage quoi de ne pas avoir utilisé avant il a pas aussi à trouver les clés pour pour essayer d'ouvrir le fond côté nubix quoi alors est-ce qu'il a et truc c'est qu'il a mis du coup c'est ces camions enfin ces bâtiments assez proche de la ligne du front ce qui l'empêchait d'être d'être mobile et de donner éventuellement un coup de main à gexul pour renverser le fond ce que finalement il a fait des air-retours face à anubix je pense qu'ils auraient un des deux d'aurait dû peut-être partir sur un terrain avec un peu de dieg quand même quelques mg parce que là je crois qu'il y a quelques villes qu'on a sorti mais shikar pas du tout il me semble d'amg je ne dis pas de bêtises shikar il me semble pas shikar si on regarde du coup ses unités s'il a sorti une mg autant pour moi qu'il a sorti une mg et du coup le suc à surpied donc ça c'était shikar gexul le puma qui a tiré beaucoup à côté quand même mais qui a été utile parce que ça a permis de gérer et le half track même s'il n'est pas tombé le puma aussi en fin de partie oui bien joué bien joué furio et inubix donc du coup qui fait 2-0 pour la team relique yes bien mené après on connaît pas encore le score des des autres parties puisqu'il reste des 1v1 enfin il y a 2 1v1 1 3v3 et un 4v4 du coup c'est intéressant c'était le premier match une fois une fois qu'il y a un petit ordre quoi 2v2 1v1 1v1 bis 3v3 et on finit pour le 4-4 en tout cas je sais que il y a d'autres games du tournoi qui est casté un petit peu plus tard dans la journée par pépousse qui sera accompagné de petit poussé je crois il me semble aussi je voulais vérifier pour pas dire n'importe quoi mais il me semble que c'est ça donc revenez plus tard je sais pas à quelle heure ils avaient prévu ça non mais pour ceux qui sont sur le discord ça sera certainement annoncé un petit peu un petit peu avant pépousse tout à fait tiré on revient à 17 heures comme quoi c'est précis une petite pause goûter jusqu'à 17 heures et vous auriez normalement je pense encore deux matchs si je dis pas de bêtises je ne sais pas qu'est ce qui va caster bon ben ce fut ce fut un plaisir et bien plaisir partagé un plaisir partagé c'était fort sympathique avec ses petites ces petits 2v2 ce que là du coup c'est un peu les demi final si j'ai pas de bêtises c'est ça c'est les demi-finals donc il y a pépousse qui nous dit dans le chat il casse ça c'est qu'ils shouting